C'est ce que nous sommes en train de faire depuis vendredi par la grâce du Seigneur et c'est ce que vous faites depuis que vous existez au travers des hommes de Dieu, que Dieu a établi au milieu de vous et des femmes de qualité que Dieu a mis pour être comme de conductrice auprès d'autres femmes. Nous allons essayer de parler sur l'Église et de définir l'Église, le rôle de l'Église, la place de l'Église, de comprendre la mission de l'Église et de voir quels sont les types de fidèles que nous trouvons dans l'Église et ce que le Seigneur désire réellement de trouver dans son Église et les différents types d'hommes qu'il y a également dans l'Église. Il y a des hommes animaux, des hommes charnels et des hommes normalement qui doivent être des hommes spirituels. On a essayé de comprendre la notion de l'Église. On a compris que dans les livres de Philippe, au chapitre 1, au verset 1, on nous dit, l'apôtre écrit à l'Église de Philippe et il parle aux saints, et il parle aux évêques et aux diacres. Et on nous montre au travers de cela la composition de l'Église. Lorsque nous regardons le livre des Actes, au chapitre 15, au verset 22, au verset 27, on est en train de nous montrer comment était composée l'Église de Jérusalem. Parce que nous sommes en train de parler de deux types d'Église. L'Église physique, qui est représentée par l'Église locale, comme nous formons ici. Et à l'Église également, l'Église spirituelle, qui est le corps invisible de Christ, dont Romains chapitre 12, verset 4 à 5, nous explique. Et on nous dit que dans l'Église locale, celle de Jérusalem, où étaient les colonnes de l'Église, comme le dit notre bien-aimé Paul, dans les livres de Galates, et je suis allé voir les colonnes. Et il a cité les noms de Jacques, il a cité les noms de Pierre, il a cité les noms de Jean, qu'il considérait comme les colonnes, parce que c'est des gens qui avaient marché avec Jésus, à qui Jésus avait confié une certaine grâce et une certaine responsabilité, surtout au niveau de l'œuvre. Et normalement, dans cette Église-là de Jérusalem, on a trouvé les apôtres et les anciens. Et on a dit qu'il y avait également les frères, et ce sont ces saints-là. Et ces frères-là, ce sont des personnes qui travaillaient au sein de l'Église, qui avaient une certaine responsabilité. Et dans l'Église locale, on nous a dit que le Seigneur a établi ces anciens et ces apôtres ou ces ministres. Parce qu'à l'époque, les ministères qui étaient ceux qui étaient le plus en vue ou qui travaillaient, c'était essentiellement le ministère de l'apostolat, parce que Jésus les avait envoyés. Et d'ailleurs, le mot apôtre veut dire envoyés. Et dans le premier livre de Provincia, au chapitre 12, au verset 28, la Bible dit que Dieu a établi premièrement dans l'Église, les apôtres, les prophètes, les docteurs, et après ceux qui ont le don de guérison, ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont le don de diriger. C'est vrai que lorsqu'on est en train de parler ainsi, on ne cite pas les ministères notamment d'évangélistes et de pasteurs. Et par contre, ces ministères sont entendus au travail de ceux qui ont les dons du miracle, et de ceux qui marchent avec la capacité de diriger. Parce que c'est ce que font, c'est le travail qu'accompagnent les pasteurs et les évangélistes. Dans le livre de l'Acte, au chapitre 11, on nous parle pour la première fois, on nous parle du ministère, du ministère plutôt, de l'évangéliste, en la personne d'Étienne, qui était, Philippe, pardon, qui était l'un des diacres, et nous en parlerons tout à l'heure. Donc, dans l'Église locale, qui est l'Église représentant une partie du corps de Christ, une ambassade du royaume de Dieu sur la terre, Dieu place ses enfants qui sont chacun pour sa part, la représentation de l'Église, et mis bout à bout ensemble, représente une partie du corps du Christ. Et on a essayé de voir que Dieu, dans le corps du Christ, il a établi des ministres, selon Ephésiens, chapitre 4, à partir du verset 11, du verset 10 même, jusqu'au verset 16, Jésus a établi des ministres, il a établi ces gens-là comme, les pasteurs comme, les autres comme, comme, ça dit que le véritable de celui-même est que eux, lui, travaillent au travers d'eux pour manifester la gloire de Dieu. Dans les livres de Matthieu, au chapitre Marc, au chapitre 16, à partir du verset 15, mais au verset qui nous intéresse plus que verset 21, où la Bible dit, le Seigneur marchait avec eux et les accompagnait et les accompagnait par les signes, les miracles. Donc, le Seigneur travaillait avec eux et il se faisait les signes et les miracles qui l'accompagnaient, qui l'accompagnait, qui le L apostrophe, c'est le L, c'est L là, c'est la personne de Jésus qui lui accompagnait les disciples au travers des signes, des miracles et des boudiges. Donc, lorsque le Seigneur accompagne ses serviteurs comme, je pense, comme, c'est-à-dire que c'est lui-même qui fait le travail au travers de ces personnes. Je disais alléluia. Amen. Et on a essayé hier, par la grâce de Dieu, d'essayer, on a vraiment survolé. Vous pensez bien que, quand on doit parler de ces choses-là, normalement, ça nous prendrait tellement du temps. Mais comme on veut essayer de donner une certaine, une trame, une trame, et vous avez des excellents enseignants ici et les deux bons ministres qui vont continuer à étayer encore, aller plus en profondeur sur le sujet. On a essayé d'essayer d'apporter quelques descriptions sur l'apôtre, sur le ministère de apostolique, sur le ministère de prophète, sur le ministère du pasteur. Et on a essayé de voir un peu le ministère de l'évangéliste. Et on a vu également le ministère de docteur. Et bien entendu, tout cela, ce sont des choses que vous allez encore voir encore davantage. Alors quand on fait ça, c'est quel ministère ? Pour l'avance de l'apôtre. Pardon ? Pour l'avance de l'apôtre. D'accord. Et ça ? Pour faire des sens de... Pour faire. C'est ça ? Et ça ? Et ça ? Parce que ça reste. C'est ça ? De l'apôtre. Très bien. Alors, ça reste dans la tête. Et au travers du livre d'Éphésiens de Philippiens, chapitre 1 au verset 1, on a vu qu'il y avait des... Dans d'autres bibles, s'écrivent les dirigeants et dans d'autres, s'écrivent les évêques. Alors, le mot évêque évoque le mot... Comment dire ça ? Ancien. C'est tout simplement le mot ancien. Vous remarquez, il y a certaines personnes qu'on appelle évêques. Ou en anglais, on les appelle les bishops. Alors, c'est tout simplement le mot ancien. Lorsque vous en croyez, on appelle quelqu'un évêque ou bishop. C'est tout simplement le mot ancien. Et en grec, c'est le mot episkopos. Et c'est ce que nous essayons de comprendre que dans l'église de Philippe, il y avait ces episkopos, ces anciens, et il y avait également les diacres. Et parmi les anciens, 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 2, nous explique que... Pierre écrit en disant vous les anciens et moi également anciens comme vous. On est en train de comprendre par là que lorsque l'on est dans l'église, les ministres jouent également le rôle d'anciens. quel que soit le ministère, ils jouent également le rôle d'anciens. Et nous devons essayer de voir que... de distinguer deux types d'anciens. L'ancien ministère et l'ancien de charge. Et c'est ce que nous voulons essayer de voir ce matin, cette deuxième partie de l'ancienat par rapport à la charge. et on ne va pas pouvoir aller très, très en détail sur tous les points, mais on va essayer de donner l'essentiel comme je disais et d'ailleurs on ne donne jamais tout. Et les hommes de Dieu établis ici feront un travail excellent comme ils le font déjà pour emmener encore davantage le peuple à une connaissance beaucoup plus exacte des Écritures. Parce que c'est là la volonté de Dieu que nous connaissions exactement la parole de Dieu. Alléluia. Moi je dis vraiment Alléluia. Alors quand on parle d'ancien comme je vous ai disé tout à l'heure le mot ancien c'est le mot en grec épiscopos et Dieu dans son amour a voulu qu'il établisse les anciens. Mais quand on parle des anciens les anciens dans l'Ancien Testament cette notion-là était déjà abordée lorsque Dieu avait conduisé son peuple d'Israël. Nous avons vu qu'Israël était le type de l'Église dans l'ancienne Alliance. Et donc Dieu voulant que le peuple soit encadré, le peuple soit conduit, le peuple soit dirigé a établi également des types d'épiscopos. et le rôle de l'évêque c'est de garder, c'est de protéger, c'est de veiller, c'est d'enseigner les autres. Et dans l'Ancien Testament je vais t'inviter à écrire, nous n'aurons pas le temps de lire cela, dans le livre d'Exode au chapitre 18, au verset 18 jusqu'au verset 24, le Seigneur est en train de donner un conseil au travers des jetos à Moïse parce que Moïse arrivait au temple et il restait du matin jusqu'au soir. Quel était son rôle en tant qu'un pasteur ? Il faisait les soins pastoraux, il s'occupait des brebis pour les écouter et pouvoir leur apporter des conseils, prendre soin d'eux par rapport aux difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés. Et Moïse passait toute la journée et à un moment donné sa femme ne le voyait plus et comme sa femme ne le voyait plus sa femme a décidé de rentrer chez elle auprès de ses parents. Elle a pris ses affaires elle est rentée et quand elle est arrivée à la maison son papa lui demande mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu reviens à la maison ? Il dit non j'en ai marre je suis marié à un homme que je ne vois jamais. Il sort le matin il revient seulement tard même les enfants ne le voient plus et là j'en peux plus c'est pas possible moi je ne suis pas marié à un fantôme j'ai besoin de voir quelqu'un que je peux toucher avec qui je peux passer du temps avec qui je peux rigoler avec qui je peux plaisanter avec qui je peux aller au resto avec qui je peux aller me promener au parc avec qui je peux aller au ciné avec qui je peux aller au musée avec qui je peux aller à la bibliothèque mais lui je ne le vois jamais et j'espère que vous recouplez ça comme ça. Je suis en train de citer les choses que vous devez faire c'est quand même pas tu dis que le pasteur avait dit. Amen et à un moment donné ça n'allait pas et donc elle est rentrée son père a compris que Moïse n'était pas organisé il avait l'onction il avait la grâce il avait des révélations il avait la puissance mais il n'avait pas l'organisation vous savez beaucoup de choses il y a certaines églises africaines ça ne dure pas ça ne vit pas longtemps parce qu'ils ont l'onction ils ont la connaissance ils ont la puissance ils ont tout mais il leur manque l'organisation et c'est pour ça que je bénis Dieu pour l'initiative y compris les ministres de l'assemblée de manière à ce qu'on puisse mettre une forme d'organisation qui va permettre de pérenniser l'oeuvre Alléluia et c'est ce qui manquait à Moïse et c'est pour cela que quand Jéto a compris ça il est je vais l'aider et pourtant Jéto n'était pas un homme spécialement spirituel c'est pas un homme spécialement révélé mais il avait l'organisation je disais Alléluia j'ai vraiment Alléluia comme ça dans l'église on doit aussi avoir des gens qui ont le sens de l'organisation ils peuvent aider l'église à bien être encadrée à bien fonctionner le pasteur n'a pas toujours le temps les ministres n'ont pas toujours le temps on verra ça un peu plus tard et donc quand il est arrivé il a fait asseoir il a dit à ce rythme là il va mourir avant vous savez qu'il y a certains ministres qui meurent avant parce qu'ils travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps de se reposer ils font du surménage ils commencent à avoir de la tension ils commencent à avoir des problèmes d'insomnie ils commencent à avoir des problèmes d'estomac tellement qu'ils sont occupés et préoccupés par l'oeuvre de Dieu Alléluia c'est pour ça qu'il faut savoir les décharger et eux-mêmes aussi doivent savoir se décharger ils ne peuvent pas être des omniprésents ce n'est pas possible il vient d'assurer que mon père tu vas partir très très vite et tu vas être un mauvais père vous savez que vous pouvez être un très bon pasteur à l'église très bon prédicateur très bon enseignant mais très mauvais papa très mauvais mari parce que vous ne savez pas faire l'équilibre entre les deux Alléluia et c'est pour ça qu'il faut équilibrer et il a voulu l'aider à l'équilibre en lui disant non ne fais pas ça prends des gens qui sont autour de toi et c'est là où nous sommes arrivés dans les livres de l'Exode chapitre 18 verset 18 à 24 il dit prends des gens autour de toi et il a donné un certain nombre de critères des gens qui qui sont ceux-ci qui sont ceux-ci prends-les et donne-leur des responsabilités tu vas retrouver ça également dans les livres de Nombre chapitre 11 verset 16 et verset 24 à 30 Nombre chapitre 11 verset 16 et également verset 24 à 30 il lui prend 70 personnes il lui donne un chiffre il lui donne un chiffre il lui donne les gens sous lesquels tu vas prier sur eux et tu vas prendre l'esprit qui est en toi tu vas prendre l'esprit qui est en toi et tu vas le placer sur eux pour qu'ils puissent travailler donc ça veut dire que les gens qui doivent être des anciens dans l'église doivent avoir un esprit des leaders je disais Alléluia dans le livre de Deuteronome chapitre 1 verset 13 à 17 on est toujours en train de voir les critères il prend des hommes sages intelligents qui connaissent les tribus et qui les mettent à la tête du peuple donc on est en train de montrer ici que le rôle de l'ancien et c'est là l'objectif de ces lectures là que le rôle de l'ancien c'est un rôle qu'on a vu qu'il avait déjà commencé au milieu du peuple d'Israël au travers de la direction que Moïse avait du peuple parce que Moïse était un peu le type ou le modèle de berger comme le type de Christ lorsque nous nous sommes bon bref le type de Christ et c'est pour cela qu'il était important que cela soit fait ainsi et dans le Nouveau Testament l'apôtre Paul qui est l'apôtre de l'église parce que comme je vous le disais la dernière fois le Seigneur a donné à chacun une grâce une capacité une particularité on peut tout l'apôtre mais chacun a une particularité qui l'accompagne on peut tous être pasteur mais en tant que pasteur j'aurai une particularité qui m'accompagnera qui me distinguera de toi c'est comme les gens qui travaillent dans le bâtiment et dans le bâtiment on peut tous être des ouvriers mais il y aura un ouvrier qui sera peintre il y en aura un autre qui sera plombier il y en aura un autre qui sera plaquiste il y en aura qui sera ainsi de suite ainsi de suite donc chacun a un travail et parmi les apôtres le Seigneur avait donné la capacité à l'apôtre Paul qui était l'apôtre des nations la capacité de pouvoir organiser ce qui allait être plus tard l'église et la façon dont l'église locale devait fonctionner devait opérer pour qu'il y ait l'ordre qui règne selon le livre de 1 Corinthien chapitre 14 vers les versets 30 et 15 ou 34 je crois et il fallait que l'ordre puisse régner et pour que l'ordre soit règne il fallait qu'on établisse les personnes capables de gérer l'église j'ai dit alléluia et quand dans le livre de Philippe chapitre 1 verset 1 l'apôtre est en train d'expliquer il y avait dans l'église des anciens et ces anciens là c'était des gens qui n'étaient pas placés n'importe comment c'était pas des gens qui étaient choisis n'importe comment on ne pouvait pas parce que j'ai 60 ans et que je suis le plus âgé d'entre vous et alors par conséquent je suis l'ancien non tu peux avoir 60 ans mais tu ne peux pas jouer le rôle de l'ancien parce qu'il faut remplir les critères qui te permettent de pouvoir aspirer à cette responsabilité là et on va essayer de voir justement les critères qui nous permettent de pouvoir aspirer à cette charge là d'ancien et on verra un certain nombre de passages publics qui vont nous aider à pouvoir éterrer encore ce passage je pense que pour vous tous vous attendez à cette question regardez dans le livre de 1er Timothée au chapitre 1 1 3 1 Timothée 3 il y a une chose que nous avions dite la dernière fois que lorsqu'on doit donner une responsabilité à quelqu'un on ne donne pas une responsabilité parce qu'on aime cette personne mais parce que la personne aime le Seigneur alléluia ça c'est quelque chose de très très important de peur que nous fassions de l'église un clan et une réunion des fans on ne vient pas ici pour être fanatique de qui que ce soit on vient ici parce qu'on est fanatique de Jésus on se réunit ici pas pour venir contempler quelqu'un mais on vient parce qu'on vient contempler la personne du Seigneur Jésus dans le livre 1 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3 on est en train de nous expliquer ceci où est le lecteur ? cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge responsable dans vos bibles je crois c'est écrit ancien d'ancien je vais prendre une autre version qui va peut-être nous aider à trouver on va déjà lire cette version là c'est la version Louis second si toi tu as la version Louis second révisée c'est écrit aussi responsable évêque voilà donc tu diras ça toute heure et si cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge de responsable c'est une belle tâche qu'il désire il faut donc que le responsable soit irréprochable fidèle à sa femme sobre réfléchie réglée dans sa conduite hospitalière capable d'enseigner il ne doit pas être buveur violent ni attiré par le gain mais au contraire doux pacifique et désintéressé il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect en effet si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur d'être aveuglé par l'orgueil et qu'il ne tombe sous le même jugement que le diable il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans le piège du diable Amen je disais vraiment Amen donc ici on est en train de montrer ce qu'on attend d'un ancien frère mon bien-aimé Alain est-ce que tu peux me lire ta version je lis Intimauté chapitre 3 partie du premier verset cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge des vèques il désire une oeuvre excellente il faut donc que les vèques soient irréprochables mari d'une seule femme sobre modéré réglé dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent mais indulgent pacifique désintéressé il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison comment prendra-t-il le soin de l'église de Dieu il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur de peur conflée d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ses vidéos afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable Alléluia Gloire à Dieu merci beaucoup mon bien-élui alors ici on est en train de nous expliquer la première des choses à laquelle j'aimerais que nous puissions juste nous arrêter c'est qu'on est en train de nous montrer que le travail d'un ancien c'est une aspiration c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressent dans son cœur par le Saint-Esprit qu'il souhaiterait être disponible et à la disposition du Seigneur pour pouvoir s'occuper des brebis je disais Amen et ça c'est une chose qui est poussée par le Saint-Esprit parce que c'est un travail qui est un travail spirituel un ancien de par sa définition étymologique en parlant selon le grec c'est exactement le même terme que le berger ou le pasteur c'est pour cela et c'est un travail important et on ne peut pas parce que quelqu'un aspire à cela lui donner la charge et il faut que pour pouvoir le responsabiliser ou lui donner cette charge lui permettre de porter cette charge on a bien dit que c'est une charge c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il porte dans son cœur parce que si c'est juste pour avoir un titre c'est juste pour avoir une responsabilité dans l'Église ça sera un très mauvais ancien alors pour qu'il soit un bon ancien il faut qu'il porte la charge il aspire à cette charge c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a dans son cœur qu'il porte dans son cœur et il veut se rendre disponible pour le Saint-Esprit de manière à ce que le Saint-Esprit puisse au travers de lui passer et faire l'œuvre que le Seigneur veut faire et c'est pour cela qu'il est important qu'on puisse avant de responsabiliser quelqu'un en qualité d'ancien qu'on puisse prendre le temps s'il vous plaît d'observer la vie de cette personne on doit scruter la vie de cette personne on doit gratter la vie de cette personne parce que lorsque quelqu'un devient un ancien à l'Église il a un certain pouvoir qu'on le veut ou non il a un certain rôle au sein de l'Église il a une certaine autorité au sein de l'Église il a une certaine suprématie entre guillemets sur le peuple c'est pour cela qu'il est important qu'une telle personne qu'on puisse bien regarder sa vie de peur qu'il ne devienne une source de destruction pour l'Église je disais Amen alors les gens qui n'ont pas bien compris la notion de l'ancien ont rendu de très mauvais service à l'Église pourquoi ? parce qu'en tant qu'enseignant en tant qu'ancien ces gens-là se positionnent malheureusement comme un contrepoids à l'Église alors que le rôle qu'ils ont ce n'est pas un rôle d'opposition mais c'est un rôle d'accompagnement je dis Alléluia c'est un rôle d'accompagnement aux ministres c'est un rôle d'accompagnement aux hommes à qui Dieu a donné une certaine orientation pour l'œuvre de Dieu et non pas comme un contrepoids ou comme les opposants ils peuvent être trois, quatre et dans une Église il peut y avoir un ou deux ministres et lorsque les ministres donnent une certaine orientation les anciens disent comme on est plus nombreux nous ne sommes pas d'accord sur ça on va s'opposer et rien ne se fera alors quand on est parti dans cet esprit là c'est comme si on était dans un parti politique l'Église rôle de conseil dans un rôle de travail on va voir de toute façon le travail qu'ils sont appelés à faire il y a un certain nombre de critères j'en ai relevé au moins une vingtaine ici qui sont cités et je vais essayer de prendre le temps de parler un peu sur chacun le premier point c'est qu'il doit être au-dessus de tout soupçon c'est-à-dire irréprochable avec une bonne réputation alors le problème qui se pose c'est que être ancien comme je disais on va te scruter autant être ministre c'est Dieu qui te choisit c'est Dieu qui t'établit et personne n'a à redire là-dessus c'est ton appel et c'est le Seigneur qui t'a choisi et ça c'est une histoire entre toi et Dieu par contre un ancien ce n'est pas une histoire de toi entre Dieu c'est une histoire entre toi et les responsables de l'église et même avoir les fidèles donc on demande à cette personne-là d'être une personne qui a qui a le seul tout soupçon la décision comment ça en tant qu'ancien on t'observe on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas on ne peut pas te responsabiliser on doit être convaincu et sûr dans notre coeur que ce gars-là c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter alléluia non je disais vraiment alléluia je préférerais qu'on n'ait pas d'anciens que de mettre des anciens par défaut je préfère qu'il n'ait pas d'anciens plutôt que de mettre des gens comme on a besoin qu'il y ait quand même des anciens à l'église en une église sans anciens c'est pas normal et bien je préfère qu'il n'ait pas d'anciens plutôt que de mettre des anciens par défaut mais normalement si quelqu'un est à l'église et il reste au moins pendant 3 ans pendant 4 ans il est bien enseigné bien encadré il peut aspirer au haut d'anciens je m'appuie sur le travail qu'avait fait Paul à l'église d'Éphèse la Bible dit qu'après avoir gagné les âmes il est resté 3 ans dans cette ville allez lire le livre des actes chapitre 20 il est resté pendant 3 ans à Éphèse et son travail c'était d'enseigner jour et nuit et après qu'il a enseigné jour et nuit la Bible nous dit avant qu'il ne parte lorsqu'il est arrivé attention il a trouvé ces gens là sans Dieu ces gens ne connaissaient pas Dieu c'est des gens qui étaient complètement ignorants des écritures mais lorsqu'il est arrivé il les a pris de païens et il a fait d'eux des serviteurs de Dieu Alléluia je disais Alléluia c'est là le travail de l'apôtre ou le travail des ministres c'est de prendre quelqu'un de rien et de faire de cette personne une personne qui a un rôle et un poids dans le monde spirituel Alléluia et quand il les a pris la Bible dit jour et nuit il les a enseigné avant qu'il ne parle à les livres les livres des actes il a établi les anciens il a établi les anciens pourquoi ? parce qu'il a pris le temps de les former le temps de les enseigner le temps de les observer parce qu'ils étaient là tous les jours ensemble donc un ancien c'est quelqu'un qui doit être au-dessus de tout soupçon il doit avoir une bonne réputation la Bible dit bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur et on doit veiller à ce que la réputation de cette personne soit irréprochable de l'intérieur comme de l'extérieur parce qu'il y a des gens qui sont ici à l'église qu'on connait comme frères mais lorsque tu vas voir dans leur famille parce qu'on va s'envier ta famille comment ça se passe avec Adolf ? Adolf ? pourquoi vous demandez ça ? non non parce que on pensait le maître ancien de l'église ah purée votre église je ne viendrai jamais donc si on commence à parler comme ça ça veut dire qu'à l'extérieur tu as une sale réputation il y a des gens comme ça on va même à ton travail on pose des questions à tes collègues vous faites qu'est-ce que vous pensez d'Adolf ? excuse-moi frère qu'est-ce que vous pensez d'Adolf ? ah excuse-moi Adolf ? en tout cas je préfère vivre avec un serpent qu'avec nous deux ça la réputation qu'il a même si à l'église c'est quelqu'un de propre sur lui on n'a rien à lui au bouger toujours à l'heure tout ce qu'on lui demande il le fait et il le fait très bien mais à l'extérieur auprès de sa famille auprès de ses collègues auprès de ses amis c'est quelqu'un qui est une peste il est pire qu'une carie dentelle regarde j'ai une carie dentelle tu sais comment ça fait mal non ? voilà c'est-à-dire que si cette personne a ce type de réputation là ça ne va pas aller ça ne pourra pas être un bon ancien et pour que l'église puisse vivre en paix il est important que la réputation de cette personne soit irréprochable être marié d'une seule femme être marié d'une seule femme être marié d'une seule heure parce qu'on connaît ici que ta femme c'est dubicide mais quand tu vas au travail au bureau là-bas tu as aussi une autre quand tu voyages tu es comme les comment on appelle ça les matelots dans chaque port il y a une femme donc quand c'est comme ça ce n'est pas possible quand on dit mari d'une seule femme ça veut dire que déjà ça veut dire que tu n'as jamais divorcé parce que c'est ta seule femme avec qui tu dis depuis que tu as commencé mari d'une seule femme parce que si tu es divorcé du point une deuxième tu n'es plus mari d'une femme d'une seule femme tu es mariée de deux femmes tu en avais une et encore maintenant une autre le mariage est indissolu le mariage est quoi ? indissolu par rapport au ministère personne n'a rien à lire parce que tu as l'affaire entre Dieu et toi mais par rapport au ministère nous devons fouiller et veiller Amen parce que tu dois être un ancien est un modèle on doit regarder sur toi et on doit s'appuyer sur toi pour savoir si ta vie lorsque moi j'aurai des problèmes avec ma femme je vais venir te voir en tant qu'ancien pour lui dire pas qu'ancien j'ai des problèmes avec ma femme on ne s'entend pas il y a des problèmes mais moi si je suis déjà divorcé qu'est-ce que je vais te dire ? je vais te dire on va dire on voit la balader il y a 50 000 femmes sur la terre qui cherchent je disais qu'il y a beaucoup de femmes plus que des hommes ici sur la terre si tu es une perdue elles disent les retrouver et ça c'est un entretien individuel entre vous deux qui n'est pas enregistré donc c'est pour cela qu'il est important et toi tu dois lui donner le modèle il peut te demander mais comment toi tu as fait comment tu fais avec ta femme s'il sait que toi tu as divorcé les conseils que tu vas lui donner ne marcheront pas il va les écouter d'une oreille lui il est un divorcé c'est qu'il va y avoir des problèmes pour vraiment me conseiller est-ce que nous sommes ensemble en train de suivre ? Amen parce que la parole de Dieu ce n'est pas seulement dire c'est le faire Alléluia Alléluia non je dis vraiment Alléluia Alléluia alors si je rentre dans tous les détails alors Dieu n'aime pas la la comment on appelle ça avoir plusieurs femmes en même temps la polygamie c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des messages pour pour défendre la polygamie soit la bienvenue défend la polygamie mais Dieu est le Dieu de la monogamie et si on va rentrer dans les détails concernant le divorce on va se rendre compte que bibliquement parlant le divorce normalement n'existe pas Alléluia ça n'existe pas ça n'existe pas le divorce donc quand tu t'engages à réfléchir prends le temps de réfléchir parce que quand tu mets la main à la charrue tu n'as plus le droit de regarder derrière plus le droit c'est fini réfléchis avant de t'engager au mariage et ça c'est le sujet sur lequel les anciens doivent instruire le peuple il doit être modéré c'est à dire avoir la maîtrise de soi avoir de la maîtrise de soi et ça la maîtrise de soi c'est quelque chose d'extraordinaire ça veut dire tu es en colère tu n'es pas content d'une chose mais tu te maintiens dans une disposition qui fasse qu'il n'y ait pas de scandale je disais Alléluia je disais vraiment Alléluia tu n'es pas content d'une chose on t'a blessé on t'a frustré on t'a humilié mais malgré ça tu maîtrises et tu ne fais rien qui puisse scandaliser le peuple je disais Alléluia ça quand on voit quelqu'un comme ça ça c'est un bon ancien Alléluia parce que si on n'a pas la maîtrise de son frère on va insulter et quand on va monter ici sur la chaire et quand on a la capacité de pouvoir parler on va dire tout et n'importe quoi on va commencer à régler les comptes ici je disais Alléluia ici c'est pour instruire c'est pour le ainsi dit l'éternel des armées quand quelqu'un vit ici il ne vient pas parler de lui il ne vient pas parler de ses vêtements il ne vient pas montrer ce projet content il vient exposer la pensée céleste au peuple je disais Alléluia non je disais Alléluia et si quelqu'un s'aventure à venir ici pour parler de lui de ses connaissances de ses capacités il est en train de se perdre et de perdre le peuple sur lequel le Seigneur il a éclaté je disais Alléluia c'est pour cela qu'il doit avoir la maîtrise de soi la maîtrise de soi vous savez c'est quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire qu'on te blesse on te frustre mais malgré ça tu gardes ton calme et tu sais à quel moment tu vas régler les choses Alléluia et c'est ça la capacité d'un ancien c'est-à-dire quand tu as été voir quelqu'un et il t'a parlé comme si tu étais un chien parce qu'il y a des chrétiens comme ça tu parles comme si tu étais rien du tout surtout quand ils ont les moyens mais toi malgré ça tu gardes ton calme en tant qu'ancien c'est quelqu'un qui est modéré il sait comment délivrer de l'esclavage des passions de la chair il est libéré de tout de l'alcool de la drogue il est libéré de ces choses de la passion de la chair parce qu'il y a il y a des choses il y a des gens qui paraissent à l'église comme saints mais lorsqu'ils sortent de l'église ce sont des vrais païens mais il est à l'église et il est responsable de l'église il doit être quelqu'un de prudent d'intelligent de sage d'équilibré dans son jugement et quand je dis équilibré dans son jugement vous savez quelquefois il nous arrive d'écouter les situations tu entends la personne te parler tu te rends compte que c'est que la personne est en train de dire elle a raison en fait elle a raison mais si tu lui donnes raison tu détrues son couple est-ce que nous nous remercions mais non tu es obligé d'être équilibré tu es obligé comment dire ça d'être équilibré c'est ça dans ton jugement tu es obligé de ne pas lui donner raison et de lui montrer que bien qu'elle ait raison ce n'est pas le comportement qu'elle doit avoir est-ce que nous sommes ensemble tu l'emmènes à accepter d'avoir tort bien qu'elle a raison pourvu que le nom du Seigneur soit glorifié alléluia et ça c'est une capacité que doit avoir l'ancien donc vous savez quand quelqu'un devient l'ancien c'est une charge qui demande beaucoup de tact il ne doit pas prendre des décisions en s'appuyant sur ses propres ses propres pensées et pour peu que la personne soit immature il peut détruire des vies détruire des jeunes filles détruire des couples détruire des familles c'est pour ça qu'il est important qu'un ancien soit prudent intelligent quand je parle d'intelligence c'est pas d'abord un part plus simple parce qu'il y a l'intelligence intellectuelle il y a l'intelligence spirituelle d'accord on parle nous parle de l'intelligence spirituelle alléluia quand je parle je disais alléluia et puis je vous avertis pour éveiller votre intelligence spirituelle donc il y a une intelligence qui est spirituelle qui n'a rien à voir avec le fait que moi j'ai pas plus 8 non parce que donc pas plus 8 c'est la sagesse humaine et la sagesse humaine elle est diabolique elle est satanique alléluia donc nous sommes en train de parler de la sagesse de Dieu d'une intelligence divine qui est communiquée par le Saint-Esprit la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1 que l'esprit de Dieu c'est l'esprit de l'intelligence vous comprenez c'est de l'intelligence et lorsqu'on voit ça Daniel Shadrach à Bethnégo on voit ces jeunes là Dieu leur avait donné l'intelligence donc l'intelligence dont nous parlons ça n'a rien à voir avec l'université avec Nietzsche avec Blaise Pascal avec tous les grands penseurs que nous connaissons mais c'est l'intelligence spirituelle celle qui est communiquée par le Saint-Esprit alléluia non je disais alléluia le cinquième point c'est qu'il doit mener une vie respectable et ordonnée une vie respectable et ordonnée c'est-à-dire dans sa vie c'est ordonnée on ne va pas rentrer dans tous les détails et il doit être hospitalier sans égoïsme désirant partager la bénédiction avec autrui c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème dans l'église on reçoit quelqu'un qui n'a pas de maison qui a des difficultés pour se loger et que toi tu es un ancien tu dois être capable d'ouvrir ta porte en plus il ne travaille pas il va manger chez moi il va l'homme chez moi il va utiliser mon eau mon électricité il va réper ah non 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 parce que là je suis désolé déjà c'est juste chez nous déjà on a deux chambres mes enfants ont déjà une chambre moi ma femme on n'a pas d'emploi le maître ah ouais et au salon alors il peut dormir au salon alléluia non je disais alléluia l'hospitalité c'est une chose très importante la Bible nous montre que certains ont reçu les anges parce qu'ils ont été hospitaliers alléluia donc l'hospitalité c'est très important un ancien vous savez c'est beaucoup de responsabilités ne vous aventurez pas à être ancien parce qu'il faut être ancien un ancien c'est beaucoup de responsabilités et il y a beaucoup de contraintes plus que des avantages alléluia ah oui je te félicite parce que tu es ancien ancien en plus dans un pays comme l'Angola les gens sont dans la galère toi tu travailles dans le pétrole ils savent que tu as l'argent donc tout le fait le fait du culte ils vont venir te voir ancien tu n'as pas quelque chose et en tant que la sèche tu ne peux pas dire non est-ce que nous sommes ensemble être quelqu'un d'hospitalé il doit enseigner communiquer la doctrine sans esprit de dispute ou de parti c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que le pasteur ou l'évangéliste ils viennent enseigner ils viennent prêcher et puis quand tu prends des gens à côté le message a été comment tu as trouvé le message aujourd'hui oh bon c'était bien ah ouais mais tu ne trouves pas qu'il n'a pas dit ça et puis là le verset qu'il a donné vous savez quand un ancien commence à faire ça il commence à créer des parties à l'église il commence à créer la division à l'église il commence à créer le discrédit sur les hommes de Dieu je disais alléluia un ancien son rôle c'est quoi quand un pasteur ou un ministre prêche parce que c'est un surveillant quand un ministre prêche et que la chose n'est pas correcte selon la pensée des Écritures ça n'a pas été exact son rôle c'est de prendre l'ancien où le ministre s'est contenté disant l'homme de Dieu avec tout le respect que je te dois tu as prêché il est excellent par contre il y a tel tel point est-ce que tu peux m'expliquer un peu d'avantages et ensuite lorsqu'on lui explique il dit selon les Écritures moi j'ai trouvé qu'on peut penser comme ça on peut s'expresser on peut cela et c'est comme ça qu'il fait son travail il n'a pas à les corriger auprès du public j'ai eu du peuple je disais alléluia et ensuite l'homme de Dieu reconnaissant aussi qu'il avait enseigné quelque chose qui n'était pas correct il remonte sur la chair bien aimé je vous avais dit la dernière fois qu'en fait on ne peut prêcher au nom de Jésus mais en réalité ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire c'était plutôt comme ça excusez-moi pour ce que je vous avais dit parce que ce n'était pas correct ça ne te diminue en rien au contraire parce que Dieu aime les humbles et les élèves est-ce que nous sommes ensemble c'est pour cela qu'il est très important en tant qu'ancien d'avoir cette capacité là de pouvoir corriger mais pas en cherchant à diviser ou avec un esprit de dispute ne pas s'adonner au vin ah mais pasteur il est écrit que Dieu tu peux prendre un peu de vin c'est bon pour l'estomac oui c'est écrit mais est-ce que toi tu souffres de l'estomac non c'est un point qui est assez délicat ne pas s'adonner au vin nous sommes des modèles nous sommes des exemples et en tant qu'exemple en tant que modèle nous devons aider le peuple je peux avoir dans l'église des gens qui ont eu des problèmes d'alcoolisme et ils me vont en train de boire l'alcool le jour où je leur dirai écoutez il ne faut pas boire je ne lui rendrai pas service parce que je n'aurais pas été un modèle pour cette personne là parce que l'alcool pour lui est un danger je disais alléluia la protopole est en train de dire ceci dit si pour moi manger de la viande c'est quelque chose de normal mais pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un je veux m'abstenir de la viande pour que cette personne soit gagnée est-ce que nous sommes ensemble c'est-à-dire que la notion du vin dans certaines je suis allé moi dans certaines dans certaines conférences réunions des pasteurs la plupart des pasteurs européens ils prennent leur vin tranquillement et puis au moment où il faut parler la langue attention en fait ils sont déjà pleins de vins doux bon je ne suis pas contre moi ça ne me choque pas parce que je peux comprendre mais en tant qu'ancien il est important de s'abstenir de l'alcool pour ne pas être une occasion de chute auprès du peuple ce sont les directives que donne l'esprit de Dieu par rapport au peuple je disais alléluia je disais alléluia ne pas être violent physiquement parce qu'il y a des gens qui sont qui sont violents ça veut dire qui frappent leurs femmes qui sont des bagarreurs Dieu n'aime pas ça et on peut être violent physiquement et on peut être aussi violent verbalement et c'est d'ailleurs même beaucoup plus dangereux beaucoup plus destructeur la violence verbale ou la violence psychologique que la violence physique donc un ancien s'appelle être gentil tendre manifester de la douceur que votre douceur soit produite de douce je disais alléluia que c'est du réproche ne pas être orgueilleux et ça c'est quelque chose de terrible ne pas ne pas être porté aux disputes aux conversations égoïstes c'est-à-dire chercher à tout prix avoir raison être orgueilleux ne jamais écouter les conseils bien aimé si tu veux vivre longtemps fouille l'orgueil comme la peste alléluia refuse l'orgueil de tout ton coeur comme la peste Satan n'a pas commis adultère il n'a pas commis impédicité mais à cause de l'orgueil il est aujourd'hui Satan pour l'éternité je disais alléluia c'est pour ça qu'il est important en tant que serviteur de Dieu en tant qu'ancien fouille l'orgueil l'orgueil c'est quoi c'est l'incapacité d'accepter ses erreurs et ses torts et de tout faire pour montrer qu'on a raison ça dans un ministère dans un travail de Dieu ce n'est pas possible et tu ne pourras jamais aller loin j'ai dit tu ne pourras jamais aller loin tu as l'impression d'avoir gagné mais en fait tu as tout perdu l'orgueilleux c'est celui qui ne sait pas reconnaître ses limites il a l'impression qu'il peut tout il peut faire tout il comprend tout il sait tout il peut tout non nous sommes un complémentaire alléluia il faut savoir écouter aussi les autres pour pouvoir se corriger même si on te donne des arguments tu trouves le moyen de contrecarrer ces arguments là orgueilleux et ça c'est le moi qui agit l'orgueil c'est le moi le moi là c'est malheureux insensé et insensé malheureux orgueilleux et insensé ça c'est un jeu bref et ça une telle personne ne peut pas aspirer à être un ancien parce qu'il va détruire les brebis quand la brebis va lui faire la remarque il va lui montrer par les écritures qu'il a raison alors que la brebis a raison alléluia être délivré de l'amour de l'argent hé bien aimé le service du Seigneur peut emmener au gain ça peut permettre de gagner de l'argent facilement est-ce que vous savez qu'être serviteur de Dieu on peut avoir l'argent on peut avoir l'argent la Bible c'est une source de beaucoup de gain mais si tu deviens cupide en fait toi tu iras voir en tant qu'ancien parce qu'un ancien c'est pas mon pasteur il va rendre visite aux brebis en fait on te retrouvera dans la maison de ceux qui travaillent et qui ont un bon salaire toi tu gagnes combien oh pasteur moi je fais seulement la femme de chambre je vais aller 800 euros ah d'accord et toi oh non moi je travaille comme greffière au tribunal bon j'ai aussi vers 3000 4000 bon écoute donne-moi ton numéro au téléphone le Seigneur me met à coeur de m'étonner le Seigneur m'a pas montré quelque chose sur toi il faut que je vienne prier avec toi vous savez qui l'a emmené qui l'a emmené là-bas c'est le Seigneur il y a 3000 qu'il a entendu parce qu'il sait qu'il y a certains versets qui va sortir là-bas la sœur ne va pas les laisser partir main vide par contre l'autre même si elle donne les versets elle a 800 elle lui a déjà payé le loyer 600 il lui reste peut-être 200 elle a sa carte de transport il lui reste peut-être 100 euros il lui reste quasiment rien donc quand il ira là-bas il risque de sortir main vide alléluia ou alors on va lui demander à donner un cupide aime prendre mais il n'aime pas donner alléluia il sait mais il sait ça ça va vite le calcul ça va très vite alors un tel un tel BNJ ou un tel ancien frère il y a une sœur qui est hospitalisée à tel endroit ah d'accord comment elle s'appelle d'accord parce que je n'aurai pas trop le temps en ce moment parce qu'il sait qu'il n'y aura rien là-bas est-ce que ça un cupide ne cherche des endroits où il sait qu'il va sortir avec un peu d'argent si quelqu'un il a l'amour de l'argent 1 Timothée chapitre 6 le dit que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les morts nous passons il doit bien diriger sa propre maison tenir ses enfants dans la soumission avoir une parfaite dignité être connu comme le chef de la maison bien tenir sa maison comment parce que comment peux-tu tenir la maison de Dieu si dans la tienne tu n'es pas capable de gérer ta propre maison si tu n'es pas capable de gérer une femme une personne une femme avec quelques deux ou trois enfants comment tu vas gérer une grande église comme ça je disais alléluia non je disais vraiment alléluia c'est pour ça qu'il est important qu'il sache gérer d'abord sa propre femme sa femme est rébelle sa femme ne l'écoute jamais quand il dit chéri écoute tais-toi arrête c'est sûr que tu continues tu me connais non ose encore tu veux je vais te punir quand c'est comme ça quand il veut rentrer dans la chambre je parle aux adultes il ne sait pas tenir sa propre femme il ne sait pas gérer sa femme comment tu veux gérer l'église c'est pas possible je dis alléluia ces enfants sont des impolis mal éduqués comment veux-tu éduquer parce que le travail on le verra tout à l'heure c'est d'éduquer un travail d'un ancien c'est l'éducation alléluia mais tu ne peux pas éduquer les gens si tu es dans ta propre maison tu ne sais pas éduquer tes enfants sont désordonnés on finit à quelle heure aujourd'hui 13h c'est ça pardon 12h30 de toute façon en plus de ça il y a la scène c'est le Seigneur Jésus en plus il y a la caprice comme il y a la caprice donc on va rester si longtemps enfin bref il ne doit pas être un nouveau converti parce que le diable peut l'avoir facilement il doit avoir une bonne réputation des gens du dehors les non-croyants doivent pouvoir respecter sa personne et son intégrité il ne doit pas être égoïste il n'y a rien à faire avec les indés il doit manifester il ne doit pas être insensible ne pas être colérique toujours sur le point d'exploser il doit aimer et être un homme bon il doit être juste impartial rendre les jugements objectifs il doit être pieux saint et séparé du monde tenir ferme tenir ferme la parole de vérité ça c'est un travail extraordinaire que doit faire l'ancien être stable dans la foi obéir à la parole de Dieu à tous égards donc ce sont les éléments qui permettent à ce que l'ancien puisse faire correctement son travail et il est les responsabilités qui lui incombe le premier point il doit être capable de gérer le troupeau en offrant l'exemple d'une vie de marche avec Christ c'est-à-dire quand on t'observe la porte au point il dit soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ c'est-à-dire que quand quelqu'un observe la vie de l'ancien ça l'inspire tu peux lire 1 Pierre chapitre 5 au verset 2 il y a beaucoup de passages vraiment beaucoup sur l'ancien 1 Pierre chapitre 5 verset 2 dans le livre des actes chapitre 20 verset 28 et je veux vous donner laisser des notes pour qu'on puisse bien donner les choses un peu aussi il ne doit pas dominer sur ceux qui lui sont échus en partage mais être le modèle du troupeau c'est-à-dire que le fait d'être ancien ça te donne une certaine autorité sur le peuple et tu ne dois pas maltraiter ce peuple là au contraire tu dois être serviteur du peuple je disais alléluia dans 1 Pierre chapitre 5 verset 3 l'apôtre Pierre est en train de nous rappeler ces choses là lorsqu'il est en train de dire moins anciens comme vous troisième chose que l'ancien est appelé à faire c'est d'enseigner et d'exhorter il doit y avoir la capacité d'enseigner mais tous les anciens n'enseignent pas n'enseignent pas je veux dire que ceux qui sont qui enseignent soient traités avec un double honneur parce qu'ils sont adonnés à l'enseignement mais on peut être ancien sans enseigner mais être un surveillant spirituel au niveau de l'église 1 Pierre 1 Timothée chapitre 3 verset 2 et 2 chapitre 1 verset 9 il doit reprendre avec un esprit de grâce ceux qui sont des contradicteurs avec la vérité c'est-à-dire il doit être capable de défendre la vérité défendre la parole de Dieu lorsque le peuple se retrouve dans une situation où il y a quelqu'un qui entre au milieu du troupeau pour pouvoir emmener et détruire le troupeau par des faux raisonnements ou des faux enseignements donc il doit être capable il doit maîtriser les écritures le titre chapitre 1 verset 9 à 11 qui nous montre que c'est son rôle cinquième point il doit diriger l'église de Dieu en ayant des priorités spirituelles c'est-à-dire que son travail consiste à orienter le peuple en mettant d'abord les intérêts du royaume recherché premièrement Matthieu chapitre 6 verset 33 le royaume et la justice de Dieu et le reste vient après 1 Timothée chapitre 5 chapitre 3 verset 5 et 1 Timothée 5 verset 17 et ça ce sont des choses qui sont importantes à comprendre et à saisir parce que si un ancien ne sait pas emmener le peuple aux choses spirituelles il est en train d'égarer le troupeau alors qu'il est censé emmener le troupeau vers le vert pâturage il disait alléluia il doit être capable de prier pour les malades c'est quelqu'un qui doit être disponible quand quelqu'un est malade qui lui impose les mains et de manière à ce que cette personne obtienne la guérison la Bible nous dit c'est quelqu'un malade qui est la paix des anciens qui prieront pour lui en loignant l'huile parce que la prière de la foi guérit le malade et s'il avait commis un péché cela lui sera quoi ? pardonné donc on comprend que Jacques chapitre 5 verset 14 à 15 nous montre qu'un ancien il doit prendre il doit prendre soin des brebis quand une brebis est malade il doit être capable d'être auprès de la brebis pour que la brebis soit traitée et c'est important qu'un ancien sache être quelqu'un de disponible pour la vie du troupeau pour la vie des brebis pour le bien-être des brebis et son travail doit être fait avec un cœur il est là pour encourager le peuple à ne pas abandonner à tenir ferme à les jeunes gens à les ramener à les soulever à les orienter à leur donner la force l'énergie spirituelle de manière à ce qu'ils puissent faire correctement le travail que le Seigneur attendait je disais alléluia il y a tellement des passages ici que je pourrais vous donner mais je ne peux pas tous les donner parce qu'on risque de ne pas avoir la possibilité de pouvoir faire correctement les choses et lorsque un ancien a compris son travail lorsqu'un ancien a saisi sa responsabilité alors dans ce cas là il peut aider et faire tranquillement le travail et faire en sorte que le peuple puisse être béni que le peuple se sente à l'aise que le peuple puisse travailler correctement à l'oeuvre du Seigneur l'ancien là bien aimé c'est une lourde comme je disais tout à l'heure une lourde responsabilité et ça c'est la partie qui a été donnée par rapport aux anciens je vous assure que je suis obligé de m'arrêter là par rapport à l'ancien parce qu'il y a quelques exemples de ce type que nous devons voir comment concrètement l'ancien travaille mais ici on nous a dit dans les livres de Philippiens chapitre 1 verset 1 qu'il y avait d'un côté les évêques de l'autre côté il y avait quoi des diacres j'ai pas entendu il y avait des diacres or quand on parle de diaconat on est en train de parler du mot diaconos qui veut dire service diaconos qui veut dire service être utile à et ou serviteur ce mot veut dire aussi serviteur ou ça veut dire esclave pardon dans les livres de 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 8 s'il te plaît on fait l'exercice mobile et malin est-ce que nous sommes tous ensemble vous êtes avec moi ou pas 1 Timothée 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 8 les diacs aussi doivent être honnêtes éloignés de la duplicité des excès de vin de gains sordis verset 9 servant le ministère de la foi dans une conscience pure quand les éprouvent d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans réproche les femmes plutôt les femmes jusqu'au verset 12 verset 11 les femmes de même doivent être honnêtes non sordides non non médicantes sobres fidèles en en toutes choses verset 12 les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison Amen Contrairement aux anciens on introduit ici les femmes mais quand on a parlé des anciens on n'a pas parlé des anciennes on a parlé des anciens mais quand on parle maintenant des diaconesse ou des diacres pardon on introduit aussi les femmes c'est-à-dire que la femme aussi a la possibilité d'être diaconesse ces histoires de diacres nous le voyons ça a commencé parce que les apôtres étaient dépassés par les choses Paul a prêché Pierre a prêché il y a eu 3000 âmes il y a eu une deuxième campagne 5000 âmes c'est-à-dire qu'ils s'étaient retrouvés dans une église de 8000 personnes est-ce que vous imaginez ça ? 8000 personnes c'était beaucoup trop et il y avait ces 12 apôtres et avec une telle masse de personnes ils ont fait de leur mieux pour être utile au peuple essayer de travailler auprès du peuple mais ça les a complètement dépassés et dans le livre des actes chapitre 6 s'il te plaît on y va bien aimé on va lire ça acte chapitre 6 acte chapitre 6 à partir du verset 1 s'il te plaît acte chapitre 6 à partir du premier verset en ce temps-là le nombre de disciples augmentant les hélémistes murmuraient contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisaient chaque jour les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables c'est pourquoi frère choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse de qui nous chargerons de cet emploi et nous nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole Amen en fait au verset 5 cette proposition plus à l'assemblée et il choisit Etienne un homme plein de foi et de saint esprit Philippe Procor Prochor Nicanor Timone Parmenas et Nicolas un ange Antioche converti et ils présentèrent aux apôtres et ils imposèrent leurs mains sur eux en priant Ici on nous montre quelque chose d'important pardon c'est que les apôtres à un moment donné ils étaient dépassés par les événements ils n'arrivaient plus à gérer l'église ils n'arrivaient plus à être utiles correctement ça veut dire que les affaires des tables et la table étaient tellement importantes qu'ils n'avaient plus le temps à la chose la plus importante pour laquelle ils ont été appelés parce qu'un ministre est appelé à deux choses à la prière et à la parole et comme ils n'arrivaient plus à exercer leur ministère correctement être utiles à la prière être utiles à la parole ils se sont dit non l'inspiration leur a été donnée que nous allons choisir parmi eux et ils ont même responsabilisé l'église en disant choisissez pour nous cette personne et aussi en choisissant ces personnes-là on a donné des critères pour pouvoir on a donné des critères qui peuvent aider ces personnes à savoir comment les choisir l'un des critères bien que ce travail de diacre c'est un travail qui soit principalement orienté vers les choses matérielles mais on a demandé essentiellement des gens qui devaient avoir le Saint-Esprit vous savez pourquoi pour qu'ils n'aient pas à faire les choses selon leurs sentiments ou selon leurs particules parce qu'ils avaient la possibilité de partager les choses c'était ça leur travail de faire en sorte qu'il y ait l'équilibre entre Valérie et Merveille quand on donne on ne doit pas donner plus à Valérie et priver Merveille quand on donne on ne doit pas faire en sorte que ça soit Christ qui est le plus et que Merveille est moins non on doit faire en sorte qu'il y ait l'équilibre et je disais Alléluia et lorsqu'on est en train de distribuer on doit tenir compte de la situation de chaque famille Christ est marié il a deux ou trois enfants donc son besoin est plus important que Merveille parce que Merveille est célibataire encore donc on va donner on va donner plus à Christ parce que Christ a des gens derrière lui est-ce que nous sommes en sorte et tout ça demander à ce qu'elle est le Saint-Esprit soit derrière pour que comme Merveille moi j'aime plus Merveille que Christ et que comme il y a plus je veux plus se donner plus à Merveille plutôt qu'à Christ pour que Merveille continue à être toujours pote avec moi est-ce que nous nous comprendons ? c'est pour cela que c'est pour cela que on a fait en sorte qu'on choisisse des gens qui est le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit fait les choses d'une manière juste il n'a pas de partie prise le Saint-Esprit fait en sorte que le Seigneur soit glorifié et non pas les hommes soient contents est-ce que nous sommes ensemble ? et c'est pour cela qu'il était nécessaire qu'on donne des critères des gens pleins de Saint-Esprit et deuxième critère qu'ils soient pleins de sagesse la sagesse ça a deux volets il y a un volet de la sagesse qui emmène l'homme parce que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse dans les livres de Job chapitre 28 verset 28 on nous montre que la sagesse c'est la haine du mal tu disais alléluia et donc quand quelqu'un est sage c'est quelqu'un qui a automatiquement la crainte de Dieu est-ce que nous sommes ensemble ? c'est quelqu'un qui a automatiquement la crainte de Dieu et cette sagesse a un deuxième volet c'est le volet spirituel qui permet à ses cœurs lorsqu'on est en train de faire les choses on ne le fait pas selon le critère humain mais selon le critère divin alléluia non je disais vraiment alléluia et c'est pour cela qu'il était important que les personnes qu'on allait choisir en tant que diacre soient pas seulement des frères parce qu'ils vont s'occuper de la table des choses qui sont bassement matérielles qu'on puisse négliger leur aspect spirituel j'aimerais juste ouvrir une parenthèse c'est que ces gens là qu'on avait choisis comme des diacres il fallait tenir compte d'un élément c'est que comme ils étaient des hommes spirituels il y avait les capacités spirituelles de dire en eux et ces capacités spirituelles se sont manifestées lorsqu'il y a eu la persécution que le Seigneur a permis qu'il y ait à Jérusalem parce qu'ils étaient tellement bien ensemble qu'ils ont oublié qu'il y avait aussi les extrémités de la guerre il y avait la Samarie il y avait la Judé donc le Seigneur a provoqué qu'il y ait une comment on appelle ça une tribulation et ça a obligé tout le monde à fuir et à partir et en partant ça leur a permis maintenant pour l'exemple par exemple de Philippe arriver en Samarie là-bas à l'église on le connaissait comme qui ? diacre mais arriver en Samarie les capacités qui étaient en lui sa dimension spirituelle a fait qu'arriver là-bas c'est devenu un homme de Dieu tout fait je disais Alléluia et on l'a appelé comment après ? évangéliste c'est-à-dire un diacre peut-être diacre je connaissais un homme un évangéliste d'ailleurs qui s'appelle j'oubliais son nom c'est un argentin et cet homme à l'église il est diacre mais lorsqu'il sort de l'église il organise de très son nom m'échappe il organise de très grandes campagnes d'évangélisation mais lorsqu'il rentre à l'église il est un simple diacre il sert à faire des offrandes il travaille pour préparer la saine saine il travaille pour faire le ménage mais quand il sort de l'église son ministère d'évangéliste opère est-ce que nous sommes ensemble ? donc c'est pour dire qu'un diacre c'est quelqu'un qui ne doit pas juste être un homme quelconque ou une femme quelconque mais c'est quelqu'un qui doit avoir des capacités spirituelles en elle parce que l'oeuvre de Dieu est d'abord spirituelle Alléluia même servir à table c'est un acte spirituel Alléluia est-ce que nous nous comprenons bien ? c'est pour ça qu'il est important que le diacre soit quelqu'un de spirituel pourquoi ? parce qu'il est subordonné aux anciens les anciens sont comme des dirigeants et en tant que dirigeant il est important les anciens et quand je parle des anciens je mets les anciens et les ministres et les anciens dont nous venons de parler tout à l'heure ils sont subordonnés aux dirigeants et si quelqu'un n'est pas suffisamment humble il aurait des difficultés à pouvoir faire correctement le travail de diacre on nous dit que ça doit être quelqu'un d'honnête quelqu'un de digne qui doit pas qui doit pas pratiquer la duplicité c'est-à-dire qu'il est double il a un double visage il est tantôt souris tantôt oiseau on ne sait pas trop ce qu'il est c'est pas bon il doit pas ça donner encore au vin vous voyez ça revient encore cette histoire de vin il doit pas à vide d'argent on revient encore cette histoire de cupidité il doit garder les mystères de la foi donc nous comprenons qu'avec une bonne conscience nous comprenons que c'est quelque chose de très très important que ceux qui sont appelés à ce service là sont les hommes et les femmes spirituelles on nous montre encore en tant que femme si elle doit être aspirée aussi à cette tâche là à cette charge là elle doit ne pas être médisante c'est-à-dire elle doit pas avoir la langue qui parle tout le temps tu viens te confier à elle tu lui parles et puis dès que tu tournes le dos et maman lui dit tu sais qui vient de sortir de chez moi vraiment ce monde là on avait l'impression que c'est un âge avec ça c'est pas beau elle doit pas être médisante vous savez ce qu'est la médisance la médisance c'est une vérité connue et qui est répétée en fait ça que tu dis c'est pas un mensonge mais c'est une vérité qu'on t'a confiée et en tant que diaconesse on doit pas entendre parler de toi sur ces termes là ah mais la soeur maman confie la soeur affie avait dit ça il y a un problème c'est la soeur affine il y a toujours ton nom qui revient dans les affaires ça c'est pas bon pour une celle qui est appelée à être une diaconesse on dit vous remarquez on a rajouté la notion de médisance vous savez pourquoi ? parce que les femmes parlent beaucoup et quand les femmes parlent beaucoup pour éviter qu'on puisse mettre une femme qui a sa langue qui dépend de sa poche on avertit déjà on ne fait pas quelqu'un qui parle trop ou si tu parles c'est pour dire les choses qui est difficile alléluia mais si c'est pas ça tais-toi donc en tant que diaconesse on te demande de ne pas être mais disant tu dois être sobre si t'elles ont toutes choses premièrement à ton mari et tu dois être mari d'une seule femme et aussi femme d'un seul homme parce que ça c'est appelé avec le diaconesse donc si on demande aux hommes d'avoir une seule femme les femmes au sol on demande d'avoir un seul homme on a l'impression que ça va de soi non non il y a des femmes qui ont plusieurs maris quand Georges part au travail il y a Albert qui arrive et d'ailleurs l'enfant qui vient d'accoucher Georges je crois que c'est son fils mais Albert sait que c'est le sien est-ce que nous comprenons je vous parle en tant que pasteur on entend des choses que fois tu les se dis mais c'est pas possible même en tant que humain on ne peut pas faire ça alléluia donc quand on dit la femme aussi d'un seul homme il faut que ça soit vrai donc c'est le travail du diacre il est appelé à être sous la direction des anciens qui sont en charge de la supervision c'est-à-dire en charge de l'organisation de la vie de l'église ils sont là à faire le travail de la table alors le travail de la table c'est pas tellement précis le travail de la table alors quand on dit le travail de la table c'est tout ce qui incombe aux travaux manuels à tout ce qui est matériel au niveau de l'église c'est ce que font les gars ils peuvent se gérer l'argent gérer le matériel de l'église gérer l'ordre au niveau de la propriété de l'église s'occuper de tout ce qui concerne la gestion des biens des instruments du matériel gérer à ce que la salle soit toujours propre s'il y a des problèmes par exemple ici sur le toit il y a un problème les diatres doivent être capables de gérer ça sans que le pasteur soit obligé de couper son travail venir faire le non est-ce que nous sommes ensemble ça c'est enlever certains soucis certaines préoccupations à l'homme de Dieu pour qu'il puisse être concentré essentiellement sur la parole et sur la prière à Jérusalem alléluia 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 donc c'est pas qu'on observe les qualités qu'on demande à un diac elles doivent être vraiment elles sont elles sont elles doivent emmener ces personnes-là à être aussi irréprochables que l'ancienne mais ils n'ont pas la même fonction ni le même rôle au centre de l'église est-ce que ce sont maçons ? donc c'est pour ça qu'il est important au fur et à mesure que l'église va grandir on établit aussi des diac alors le problème qui se pose par moments dans les églises c'est que pour pouvoir garder les gens à l'église pour pouvoir faire en sorte que les gens ne partent pas à l'église on a tendance à les responsabiliser frère si nous sommes en train de faire ces choses-là nous sommes en train de faire une grave erreur nous ne responsabilisons pas les gens à l'église pour qu'ils ne partent pas si quelqu'un a envie de partir il partira peut-être si vous ne lui avez la responsabilité et d'ailleurs on lui donne la responsabilité il va encore détruire en partant pour mieux est-ce que nous sommes ensemble ? on donne la responsabilité parce qu'il y a un besoin au sein de l'église on se rend compte qu'on a des problèmes par rapport à la gestion par exemple des femmes mais c'est une diaconesse qu'on a besoin pour pouvoir gérer ces femmes-là on se rend compte que dans ce cas-là il faudrait qu'on puisse mettre une diaconesse qui saura gérer les femmes parce qu'il y a un besoin à cela mais on ne peut pas juste mettre une diaconesse parce qu'il faut mettre une diaconesse parce qu'à l'église on a besoin qu'il y ait aussi des diaconesse on met en fonction du besoin les apôtres ils se suffisaient à eux-mêmes mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un besoin qui a été créé alors ils ont fait appel est-ce que nous sommes ensemble ? donc dans l'église donc dans l'église lorsqu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne le parent au niveau du protocole on a besoin d'un diac en charge de l'avis du protocole pour qu'il y ait l'ordre au sein de l'église on se rend compte qu'à l'église il y a un problème de propreté on met en charge quelqu'un qui est un diac qui s'occupera de ces choses il y a des problèmes de travaux au niveau de l'église on met quelqu'un qui soit responsable pour s'occuper de ces choses mais avant que cette personne ne commence à travailler vous avez entendu quelque chose de très important on a dit qu'on va l'éprouver on va l'éprouver on va te tester on va tester ta fidélité la bible parle des vaillants serviteurs de ta vie un jour David courait tester Christ tu sais ce qu'il a fait il leur a dit j'ai soif apportez pas de quoi voir et alors qu'il voulait il a précisé j'avais de l'eau qui coule du torrent là-bas il savait que pour aller prendre de l'eau là-bas il fallait traverser le camp des philistins et pour prouver leur fidélité prouver leur amour pour l'homme de Dieu ils ont traversé ce camp-là ils ont pris de l'eau au péril de leur vie ils sont revenus avec cet eau et quand ils ont donné à David vous savez ce que David a fait ? il a renversé sa part-faire en disant je ne peux pas boire le sang parce qu'il savait qu'il avait mis ces gens-là en péril alléluia donc quelqu'un qui va te dire on va te tester frère on va te tester ma soeur pour voir si tu es capable de résister et c'est seulement après qu'on va t'avoir éprouvé après qu'on t'ait testé que c'est seulement après ça qu'on peut reconnaître bon ok c'est bon il peut être un diacre je disais alléluia en fait on peut juste prendre ma soeur prends les 1000 euros garde ça je te verrai plus tard 6 mois après on vient te demander en fait je t'avais donné les 1000 euros non ? tu peux me les ramener c'était grand et toi il faut pas être très sincèrement j'avais eu des problèmes à la maison j'avais utilisé ça diacre ça vous avez vu quand il y a un jour on va faire une offrande volontaire ici une offrande spéciale dès qu'il y a de l'argent qui rentre la diagonale se disparaît pendant 6 mois mais il est où ? non non il est là en Afrique ah bon ? on va aux André ça veut dire qu'elle a acheté un terrain qu'elle a réel en train de construire est-ce que ça vous allez l'accuser vous ? vous allez dire quoi à la justice ? on va te tester on va tester ton obéissance on va tester sa capacité à être humble on va tester sa capacité à être obéissant on va te demander des choses à des heures qui ne te correspond qui ne te conviennent pas te demander des choses que tu n'aimerais pas faire des tâches qui ne sont pas valorisantes mais pour te tester pour voir si tu es capable d'obéir à n'importe quel ordre je disais alléluia non j'étais pour moi alléluia en fait c'est seulement après t'avoir testé ça peut paraître comme injuste mais c'est comme ça que Dieu fonctionne Dieu teste Dieu ne responsabilise pas les gens comme ça Dieu a besoin d'avoir confiance en toi alléluia je disais alléluia donc c'est pour cela qu'après avoir été testé après avoir été éprouvé alors on va te donner cette responsabilité là pour que tu puisses travailler comme diacre ton autorité le pouvoir de pouvoir exercer en délégation de ce que les hommes de Dieu ne peuvent pas faire ils te communiquent ces choses et toi tu t'en occupes c'est pour ça qu'il est important frère que dans une église qu'on soit capable de pouvoir écouter ces choses et pouvoir travailler en conformité à ce qui a été dit ces hommes là qui paraissaient comme des hommes entre guillemets parce que quand on est à l'église on est diacre on a l'impression d'être petit on n'est pas petit on est important pour l'oeuvre de Dieu je disais qu'il n'y a personne qui est inutile dans l'oeuvre du Seigneur je disais alléluia non je disais pas moi alléluia maintenant les fidèles qu'à quoi ils servent on a parlé des anciens on a parlé des ministres on a parlé des diacres et les fidèles les fidèles sont là pour être une force de soutien pour l'oeuvre pourquoi parce que la parole qui leur est annoncée est donnée pour les former et les préparer à l'oeuvre de l'accompagnement du ministère pour les enseigner et faire en sorte qu'eux aussi deviennent des canaux des instruments d'évangélisation de soutien c'est à dire qu'on ne peut pas être membre d'une église locale en tant que membre d'une assemblée locale pardon d'une église locale sans pour autant participer activement à l'avancement du royaume au milieu de cette assemblée la première des choses c'est la séduité on ne peut pas louper le temps d'intercession le temps de prière le temps de partage de la parole le temps des enseignements on doit être assidus parce que c'est ce qui faisait l'église pour lui dire ils étaient assidus au temple disent les écritures deuxième chose tu étais capable de mettre tes biens à disposition de l'oeuvre de Dieu ta maison ta voiture ton temps ton argent en parlant de l'argent la première des choses c'est la dîme et on peut t'enseigner sur ces choses chaque mois dès que tu perçois ton salaire avant de dépenser sur quoi que ce soit tu enlèves la dîme parce que c'est la priorité du Seigneur la dîme c'est le un dixième de ton salaire le minimum mais une dîme peut aller même plus mais c'est le minimum être capable de mettre ta dîme régulièrement même si tu as des problèmes financiers et d'ailleurs c'est comme ça que Dieu aussi intervient je veux dire Alléluia Deuxième chose avoir la régularité dans les offrandes et au début de la semaine tu prépares déjà ton offrande et je t'encourage à faire ta dîme par virement chaque mois tu mets ça à une date précise tu sais que tu touches le dix ou le huit tu mets ton virement à partir du neuf ou directement la dîme par d'abord en premier Deuxième chose l'offrande début de semaine tu ne peux pas ton offrande on t'a enseigné sur ces choses là Troisième chose savoir faire des dons l'église a besoin par exemple d'un nouveau tam-tam on ne doit pas vraiment ça se fatiguer dès qu'on explique qu'ici on a besoin de telle chose l'église doit automatiquement ça peut être l'assemblée totale ou alors ça peut être toi seulement parce que l'église t'a donné les moyens je disais Alléluia non je disais Alléluia dans les livres de Romains au chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'en plus bas on nous montre qu'on doit avoir cette capacité là qu'on appelle la libéralité nous sommes ensemble la libéralité et ce sont les choses qui aident l'église à aller de l'avant la capacité à faire des hormones des hormones c'est cette c'est cette cette disposition du coeur à aider ceux qui sont démunis également également à faire des collectes dans l'église lorsque l'on sent ou on a appris qu'il y a une assemblée quelque part qu'il y a des difficultés et bien on doit être capable de mettre notre argent ensemble pour pouvoir aider est-ce que nous sommes ensemble c'est-à-dire que quand les saints comprennent ces choses l'église devient une une forme de machine devant laquelle rien ne peut résister et rien ne peut s'opposer pourquoi ? parce que tout le monde met du sien et ça devient une forme d'armée terrible comme tu disais tout à l'heure une armée terrible qui est capable de relever n'importe quel défi je disais Amen et on organise l'église il y a d'abord les ministres ensuite les anciens ensuite les diacres ensuite les responsables de service et ensuite après tous les serviteurs et après c'est tous les fidèles est-ce que nous sommes ensemble ? et quand l'église est organisée de telle manière on a notre organigramme à l'église c'est affiché on sait que telle personne est responsable de tel domaine pas pour les femmes il y a tel nom pour les responsables d'entretien il y a tel nom pour les responsables de protocole il y a tel nom chaque département est indiqué avec le nom d'une personne avec une sous-personne qui est comme adjoint pour qu'au cas où cette personne n'est pas là que l'autre puisse prendre le relais je disais alléluia et ça permet à l'église d'être fluide quand il y a une difficulté je n'ai pas besoin d'aller voir l'évangile je sais que pour ce type de situation ce n'est pas lui qui se l'occupe c'est monsieur Inter vous savez nous à l'église par exemple amour et vérité moi je ne m'occupe de rien d'autre que de l'enseignement ça c'est mon travail mon travail c'est de faire en sorte que l'église soit toujours bien enseignée je disais alléluia on a mis en place des structures ici on va mettre aussi en place des structures des formations pour que l'église les gens ne soient pas juste des fidèles à l'église on doit les emmener à une dimension de devenir des disciples un disciple c'est quelqu'un qui a reçu des enseignements de son maître alléluia et à l'église on va mettre aussi des enseignements régulièrement à une journée donnée pour que ceux qui servent déjà puissent y entrer pour qu'on puisse harmoniser notre connaissance et tout ce qui aspire à servir le Seigneur vient aussi à l'école pour recevoir l'instruction de manière à servir le Seigneur exactement selon les règles divines alléluia non je disais vraiment alléluia et ça permet l'église de croître d'une manière solide comme disent la Bible comme disent les écritures dans les livres d'Ephésiens au chapitre 4 au chapitre 4 j'aime bien ces termes là c'est de lui que le corps tout entier bien coordonné est solidement uni grâce aux articulations dont il est uni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et se diffuse lui-même de l'amour vous comprenez ? il y a une telle articulation qui est faite par le Saint-Esprit que l'église permet à chaque membre de l'Assemblée puisse apporter sa partie de contribution et l'église s'est diffus et fondée dans la dimension de l'amour qui règne au milieu du peuple et je disais Amen J'ai essayé par la grâce de Dieu d'essayer de donner le maximum de ce que je pouvais donner aujourd'hui sans entrer dans les détails dans les précisions et ainsi de suite mais je pense comme je disais tout à l'heure que les ministres de l'église sont capables de très très bien éterrer encore ces choses-là de manière à ce que vous puissiez être bien instruits et bien encadrés en ce qui concerne les affaires du Seigneur je disais Amen non je disais vraiment Amen Lorsqu'on est en train de parler de ces choses-là on doit comprendre que c'est vraiment des choses très très importantes il y a beaucoup de charges au niveau de l'église par rapport au diable collecter les offrandes s'occuper de la distribution de la Seine Seine organiser l'accueil des gens à l'église il y a plein plein de choses qu'on pourrait passer par exemple ici on a par exemple des gens qui viennent ils ont des difficultés pour garer on doit avoir des gens qui lorsque quelqu'un arrive on prend sa voiture on va chercher une place la personne entre elle vient prier tout ça c'est du travail est-ce que nous nous comprenons c'est du travail au lieu de la personne aille galérer jusqu'à ne plus trouver une place elle s'en va même ça y a des gens comme ça qui partent ils viennent ils cherchent ils ne trouvent pas il s'en va pour qu'il n'a pas un coup on doit avoir un service chercher des gens qui ont les permis c'est pour pouvoir aller garer la voiture pendant que cette personne va tranquillement faire son culte et quand le culte finit il va chercher la voiture il lui ramène ça est-ce que vous avez été dans les hôtels classe dans les restaurants classe dans les restaurants classe quand vous arrivez il y a ce qu'on appelle les voituriers vous connaissez non ? ce sont des gens qui arrivent qui prennent ta voiture ils vont te garer toi tu vas seulement manger quand tu as fini ils viennent ou alors dans des grands hôtels bon toi tu vas au Kébab mais c'est pour ça que ça ne te dit rien tu es tellement habitué qu'au bout de la cause je ne sais pas ce qu'il y a alléluia bon il faut un peu je détends le modérateur est en train de me regarder est-ce que ça a été clair pour chacun de nous ? j'ai essayé par la grâce de Dieu de donner une ossature qui permette qui permette à ce que demain qu'on puisse choisir les anciens demain qu'on puisse choisir les diacres mais qu'on puisse trouver les gens qui sont dits alléluia mais avant peut-être d'avoir des diacres et des anciens on peut avoir des responsables des gens à qui on donne une certaine responsabilité jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a des potentialités pour pouvoir responsabiliser ces gens-là en leur attribuant cette charge-là en répondant à leur aspiration de la charge des évêques ou du diacres Amen Amen Très bien Que Dieu vous bénisse richement j'étais très content d'être avec vous merci pour vous merci beaucoup pour votre disposition et pour votre sens de l'écoute depuis l'écoute participative que Dieu vous bénisse pour cela je vais vous demander de bien vouloir vous lever s'il vous plaît s'il y a encore besoin nous sommes disponibles pour revenir et essayer d'apporter des corrections ou des approfondissements sur des choses malheureusement aujourd'hui on n'a pas le temps de pouvoir donner la possibilité de poser des questions pour cela il fallait venir vendredi et samedi où nous avions un créneau ouvert pour les questions nous allons élever nos mains vers le ciel nous allons fermer nos yeux nous allons demander au Seigneur parce que c'est notre assemblée nous avons le souci le fardeau de voir l'oeuvre du Seigneur aller de l'avant nous avons le souci le fardeau de ce que notre église puisse avancer nous avons déjà un certain nombre d'années ici à Nice et nous ne voulons pas rester comme un petit troupeau qui n'est pas connu dans la ville nous voulons que lorsqu'on parle d'amour de Dieu qu'on parle de notre assemblée non pas parce que nous sommes meilleurs mais parce que nous avons compris que nous sommes une église et nous sommes l'ambassade du ciel sur la terre et que si quelqu'un a besoin de connaître Dieu il doit passer chez nous parce que nous avons Dieu avec nous nous avons la présence de Dieu avec nous nous avons l'onction avec nous nous avons également la parole avec nous et c'est pour cela que nous ne devons pas être des clandestins mais nous devons travailler afin que notre église aille de l'avant nous devons déménager d'ici regardez comment nous sommes serrés ici si aujourd'hui on fait de l'évangélisation on n'aura même pas de place pour mettre les gens donc ça veut dire qu'il faut quitter ici mais pour quitter ici il faudrait que toi et moi nous puissions être disponibles et disposés à servir Dieu avec notre argent Alléluia et donner en conséquence pour que l'église ait la capacité de prendre une salle peut-être où nous paierons 3 000 où nous paierons peut-être 4 000 mais nous sommes capables de faire ces choses-là je disais Alléluia mais pour que ça se fasse il faut que je prenne conscience de cela vous savez nous nous avons une salle où nous payons 50 000 euros chaque 3 mois 50 000 euros chaque 3 mois et nous bénissons Dieu parce que le peuple a compris que nous devons prendre son charge c'est à nous de faire en sorte que l'église et quand je parle de 50 000 euros c'est seulement pour le crédit le fonctionnement l'électricité l'eau les veuves les orphelins les démunis toutes ces choses encore des charges donc on doit compter presque 60 000 euros pour le fonctionnement ça veut dire que les peuples portent cela Alléluia demandez ma fille qui est notre fidèle de Paris non, elle n'est plus avec vous on a déjà l'occasion donc nous comprenons que c'est nous qui devons porter ces choses pour que l'église aille de l'avant il ne s'agit pas de l'évangéliste il ne s'agit pas du pasteur eux ils sont là pour vous nourrir Alléluia et ils contribuent à leur façon par rapport à ce que le Seigneur leur donne comme moyen financier mais c'est à nous de porter l'oeuvre et c'est pour cela qu'on parle au sein de l'église et aux anciens et aux diacres je disais Amen donc prenons les choses à coeur faisons en sorte que nous nous fixons des objectifs on se dit à la fin de 2022 on ne peut pas rentrer dans 2023 en étant toujours dans cette salle nous devons déménager d'ici qui dit Amen Amen ou déménager d'ici c'est un projet c'est un projet et si vous ne faites pas ce projet là vous savez vous resterez toujours ici pour nous puissons acquérir là-bas acheter cet immeuble là à 2 millions d'euros c'est parce qu'on avait mis des projets ça a pris du temps que ça a pris mais on a déménagé parce qu'il y avait un projet il y avait une projection il y avait une vision il y avait une chose vers laquelle nous voulions aller Alléluia et vous avez des hommes ici qui ont des grandes visions mais cette vision là elle a besoin d'être portée d'être soutenue par l'église nous allons lever nos mains nous allons prier pour notre assemblée nous allons dire Seigneur fais-nous aller dans une dimension supérieure fais avancer notre assemblée fais en sorte que notre assemblée ne soit plus dans un ghetto mais que notre assemblée soit mise en exergue que les gens qui ne connaissent pas Nice viennent prier que le maire viennent prier ici que les membres du conseil municipal viennent prier ici que les hommes d'affaires les femmes d'affaires viennent prier dans notre assemblée parce que ici il y a la vie ici il y a l'éternité ici il y a ta présence je disais Alléluia donc nous les bonnes nous sommes en train de prier maintenant pas par la vie je sais pas parce que les hommes sont en train de la vie de la vie qui est là